Salut à tous les gars, nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Token Battle, les amis, il s'est passé un truc absolument incroyable et il fallait absolument que je marque le coup en VOD parce que ça y est, après des années de tryhard intensif quasiment tous les jours, 3 fois par jour sur 3 niveaux différents, j'ai enfin réussi à passer la Punch Machine V1. Enfin, j'y croyais plus, j'y croyais plus, vous vous souvenez peut-être de cette vidéo que j'ai fait en fin d'année dernière sur comment ne pas passer la Punch Machine V1 bien évidemment qui était une vidéo un petit peu troilesque mais qui représentait bien tout le seum que l'on peut ressentir lorsqu'on tente ce niveau de jeu qui requiert une RNG assez incroyable, et bien sachez les amis que c'est passé, ça y est, c'est passé aujourd'hui, j'ai réussi le niveau avec les DS, on a fait 81 millions en crit avec le Goku GT, il a un doublon, il est full et indice, et je vais donc dans cette vidéo vous expliquer rapidement la stratégie, vous montrer du coup bien cette team que j'ai utilisée pour passer la Punch Machine V1, qu'est-ce qui est intéressant à noter par rapport à ce team building là, et enfin je vous diffuserai la game que j'ai record au préalable parce que j'enregistrerai mes games au cas où je me dis si un jour, et bien j'arrive à le passer, je veux absolument garder ce moment là sur la chaîne YouTube, on y va donc, la team elle est là, la team bien évidemment, la Punch Machine requiert que l'on parte avec un leader Nucker, donc ici on part avec le Vegeta Blue qui lead attaque plus 33% sur le type endurance à chaque sphère de ki endurance obtenue, ce qui signifie qu'il faut que tu aies un personnage endurance qui soit Nucker pour bénéficier de ce leader skill à 100%, enfin à 33% mais à 100% tu vois ce que je veux dire, donc qu'est-ce qu'on a en plus de lui, donc lui c'est ton lead, il est obligatoire, tu le prends aussi en ami leader, ça te le propose automatiquement quand tu tentes la Punch Machine, donc c'est pas trop le problème, donc tu pars donc ce que l'on appelle en double nuque, voilà en double leader Nucker, ensuite on a Wirus, ou Birusis, Birusis pardon tant pour moi, Birusis lui il change l'esphère de ki technique et intelligence en sphère de ki endurance, c'est tout ce qu'on lui demande, on a également le Gotenks puis ZTUR qui lui et bien va donner des stats puisqu'il va donner quand même ki plus 1 sans s'en fiche, mais attaque et défense plus 40% pour tous les alliés, on a également un autre support en la personne de ki de boue qui lui va donner attaque plus 50% et enfin on a le Goku qui va changer un type de sphère de ki de manière aléatoire en sphère de ki endurance et le Cogneur, le fameux Cogneur c'est lui, c'est le Goku GT, il a un doublon, il est full indice, il est monté full crit, je l'ai fait uniquement, je l'ai monté uniquement dans ce sens pour la Punch Machine spécifiquement parce que c'était le dernier niveau endgame que je n'arrivais pas à passer dans Dokkan Battle et alors lui il va changer aléatoirement à un type de sphère de ki en sphère de ki rainbow, et à chaque sphère de ki il aura attaque plus 20% lors d'une sphère, voilà donc clairement un nuque de très très grosse qualité puisque ça va se multiplier forcément vu que c'est pendant la sphère et donc là ça va devenir très intéressant, c'est pour ça que c'est lui qui va taper le plus fort, donc ce que je vais faire c'est que je vais diffuser la game et on va voir un petit peu la chance qu'on a eu, donc en gros avant de diffuser la game, globalement comment ça fonctionne ? il y a deux rotations et il y a 7 personnages, donc si ton personnage tombe en 7ème position, tu peux reset ta game, ça veut dire qu'il n'apparaîtra jamais sur le plateau, donc il faut qu'il soit soit dans la première soit dans la deuxième, idéalement il faut qu'il apparaisse dans la deuxième rotation avec un support, par exemple avec le kit boo ou avec lui, comme ça il aura des stats en attaque, il pourra taper encore plus fort et en espérant que les deux tombent dans les rotations d'avant pour préparer un plateau qui soit au maximum avec des sphères de ki endurance et c'est ça toute la grande difficulté de ce mode de jeu les amis, c'est d'avoir le plateau qui va justement, et bien avec la performance que vous voulez réaliser sur la punch machine V1, donc là globalement, je spoil pas, je spoil pas, je laisse la game se dérouler, mais en tout cas je suis vraiment super content, c'était historique, j'y croyais pas, j'y croyais plus, bref, c'est parti, je vous diffuse la game immédiatement. Donc ici je pars sur mon premier try, je sélectionne donc mon ami leader, double leader knocker, et là il est en 7ème position, vous voyez le Goku GT en bas, donc et bien on reset, ça sert à rien de continuer, c'est une perte de temps comme j'expliquais tout à l'heure, donc je retente encore une fois, je me dis bon j'ai deux essais, c'est mon deuxième essai pour le niveau des pièces, des DS, on repart avec le double nuque, et là on voit première rotation, on a Biru 6 qui change les sphères de ki, deuxième rotation, on a le changeur de ki avec le Goku Blue plus le support de ki de boue, donc là je me dis c'est très intéressant, donc là, la stratégie ici c'est de garder au maximum les sphères de ki endurance, donc là je peux me débarrasser des puissances et des agilités, il me reste quelques puissances, quelques agilités, sachant que le Goku Blue va changer un type de sphère de ki aléatoire en sphère de ki, voilà, endurance, et que, et bien, notre Goku GT va pouvoir changer quelques sphères de ki en sphère de ki rainbow, et ici on a en tout 20 sphères de ki, donc 18 sphères de ki endurance et 2 sphères de ki rainbow, et ce qui est largement suffisant pour passer la punch machine, bien sûr il faut taper sur le bon type, il ne faut pas se tromper, on partage quand même 3 liens avec le Goku Blue, et 4 liens, le 4ème lien c'est Kamehameha, donc on maximise aussi l'attaque, et là on est quasiment à 40 millions de valeurs offensives, on tape la punch machine, et là les amis, il exploit le crit, 91 millions, j'ai essayé de screen, je me suis foiré, voilà, vous avez le droit de rire, et en gros on a réussi à passer la punch machine V1 grâce à cette composition, c'est juste insane, j'y croyais plus, franchement j'y croyais plus, et donc du coup, et bien voilà, j'ai expliqué rapidement la stratégie, puisqu'on m'a souvent demandé la team que j'utilisais, et bien c'est celle-là, vous voyez donc la mission est accomplie, on a réussi à passer la punch machine pour les DS, voilà c'est fait, donc du coup les amis, j'espère que ça pourra vous être utile, c'est beaucoup de RNG, j'ai mis des années à la passer, je ne dis pas que vous allez arriver du premier coup, il y a plusieurs unités qui peuvent les passer, mais le Goku GT, rien qu'avec un seul double on suffit, donc il est revenu sur quelques portails, il est encore sur les portails des 7 ans, sur la CJ4, donc voilà, si vous le droppez, surtout ne négligez pas cette unité-là, elle peut vous être très utile pour ce mode de jeu, sur ce, on arrive au terme de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ou du moins qu'elle vous aura fait autant plaisir qu'à moi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Twitch, tous les lèvres se font sur Twitch désormais les amis, sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus, profitez bien du soleil si vous êtes en vacances, bon courage si vous travaillez, et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, ciao !